Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des meilleurs joueurs à chaque poste, version moyen, bon budget, 500 000 crédits maximum par joueur. La dernière fois que je vous avais sorti cette même vidéo avec la version petit budget, moins de 100 000 crédits par joueur, et je vous avais dit dans cette vidéo que je sortirais une version avec un budget plus élevé. Elle devait sortir un peu plus tôt celle-là, mais comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos, je suis pas mal malade depuis plus d'une semaine maintenant. Je chopais une grosse bronchite, et j'ai passé une semaine quasiment toutes les après-midi allongée au lit à me reposer, là ça commence à aller mieux, du coup la vidéo sort avec un petit peu de retard. On va rentrer directement dans le vif du sujet, et comme dans la dernière vidéo, j'ai pas mis de gardien volontairement, parce que je les trouve juste tous nuls, franchement il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont catastrophiques, ou alors par moments ils vont te faire des arrêts de ouf, mais ils vont te faire des boulettes à... c'est n'importe quoi, donc franchement je me suis pas pris la tête, pour moi il n'y a pas de meilleur gardien, il faut juste mettre un gardien qui vous plaît à peu près, et qui vous donne surtout le max de collectif. Au niveau du poste de latéral droit, le meilleur DD du jeu pour moi à moins de 500 000, et le meilleur DD de tout court, c'est Ashraf Hakimi, franchement je l'adore, j'utilise sur mes deux comptes, compte principal et compte à 0€, et moi qui joue avec l'instruction rejoindre l'attaque sur mon latéral droit, franchement c'est parfait à ce poste-là. J'en ai choisi un deuxième, j'ai pris Joao Cancelo, la version Trailblazers qui vient de sortir, franchement lui je l'ai pris par défaut, parce que pour moi il n'y a que Hakimi qui fait le taf sur le jeu. Il y en a qui vont me dire Walker dans les commentaires, mais Walker moi vu que je joue avec l'instruction rejoindre l'attaque, c'est une catastrophe, c'est injouable. Donc voilà j'ai choisi Cancelo par défaut, parce qu'il a une bonne carte, et je pense qu'il peut faire l'affaire, mais pour moi il n'y a que Hakimi en fait. En défense centrale, le meilleur DC du jeu pour moi, Virgil van Dijk, j'ai pas testé sa carte boost, et ça doit être encore pire, mais la version régulaire les gars c'est n'importe quoi. Il vaut pas très cher, environ 300 000 crédits, et franchement c'est n'importe quoi vraiment, tout le monde là en full chambre déjà ce week-end, je l'ai dû le croiser au moins 15 fois sur mes 20 matchs. Il est impassable, et en fait l'avantage avec lui c'est que même si tu défends mal, il va des fois rattraper tes erreurs automatiquement, donc franchement c'est abusé. Un des meilleurs aussi dans ce budget là, ça serait Laurent Blanc, il a même sa version SBC qui est sortie cette semaine, personnellement je l'ai fait sur le quota 0€ et je le kiffe. C'est un peu du même calibre que Van Dijk, en plus les icônes cette année c'est grave avantageux pour le collectif, donc je vous conseille à tous de faire son SBC, vous pouvez certainement avec les Fodeurs le faire pour pas cher, donc profitez-en. J'en ai choisi deux autres, donc Eder Militao, qui est un petit peu en dessous des deux que j'ai montré, mais que je trouve très fort, que j'utilise d'ailleurs en compétition, et qui fait franchement très clairement le taf. Et un autre aussi, Raphaël Varane, lui pour le coup je l'adore aussi, il est juste trop fort, c'est un des meilleurs décès du jeu, et il vaut pas très cher, donc franchement c'est parfait. Il est loin d'être aux 500 000 crédits celui-là, mais pour moi il n'y a pas mieux, même un peu plus cher, je sais qu'il y a Koundé qui est adoré cette année, mais moi je préfère un petit Varane, je le trouve incroyable. Pour ce qui est du côté gauche, mon préféré ça va être Alfonso Davis, je l'ai sur le quota 0€, et pareil il fait des matchs de fou, il va super vite, défensivement il est solide, il est assez bon avec la balle, donc c'est cool, et il est assez grand aussi pour montrer quelques petits centres par moment. Et comme chaque année forcément, on a aussi Ferland Mendy, 92 de vitesse, 86 de physique, donc parfait pour jouer à ce poste là, 5 mauvais pieds, 1m80, ouais pareil c'est la même carte qu'il a chaque année, il est très très fort aussi. J'aurais aussi pu rajouter Rolfo, que j'aime particulièrement, mais je pense que ces deux-là sont à peine super, ah il. En milieu de terrain, j'ai choisi Emmanuel Petit, que j'adore chaque année, d'ailleurs ça va être sûrement un de mes prochains achats sur le compte à 0€, parce que voilà j'essaie d'économiser mes crédits là, j'ai plus rien. Vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai une incroyable équipe sur le compte à 0€, mais je suis fauché là, j'ai tout mis les crédits dedans, donc après les récompenses de ce futchamp, il y a moyen de récupérer pas mal de crédits si je fais le rang 1, et du coup bah pourquoi pas acheter le petit Emmanuel Petit qui est très 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 solide. Un autre milieu de terrain que j'ai lui déjà sur le compte à 0€, c'est Luka Modric version LDC, il est vraiment incroyable, et moi vous savez que j'adore avoir un profil assez costaud, grand, défensif, et à côté un mec un peu plus technique, un peu plus agile qui va créer le jeu, et du coup bah c'est parfait avec Petit en mode défensif, et Modric en mode un peu plus offensif. Autre joueur dans le profil d'Emmanuel Petit, mais en beaucoup moins cher, c'est Sandro Tonali, lui les gars je le trouve incroyable, je pense que je vous apprends rien, beaucoup de monde le joue, je le fais même rentrer en cours de match sur mon compte principal en compétition pour gérer les scores, parce que je le trouve super bon défensivement, très très fort à la récup, très physique, une bonne qualité de passe aussi pour la relance, donc c'est parfait. Seul petit défaut, allez si on veut en trouver un, ça va être léger ce technique, il a que 3, et moi j'adore faire des croquettes à passe avec le milieu de terrain, du coup bah avec lui je peux pas. Et un profil un peu plus technique que Tonali, pas forcément très offensif par contre pour le coup, parce qu'il a pas beaucoup en tir, mais c'est Francky De Jong, lui je le joue actuellement, pareil en compétition là pour les FC Pro Open, je joue lui avec Yaya Touré, et franchement bah j'adore, De Jong j'adore, j'ai testé Bellingham, j'ai testé Bellingham Bush, j'ai testé Valverde, je les ai pas du tout aimés, par contre De Jong franchement rien à dire, il me fait un taf de fou, il est bien mal à récup, et puis l'avantage voilà c'est les 4 gestes techniques, je peux faire mes croquettes à passe, et du coup je suis tranquille. On va passer au joueur offensif, et d'ailleurs je vois que j'ai mis Salah titulaire, mais j'aurais dû mettre Zola, je le trouve quand même super à Salah, donc au niveau des ailiers, moi j'adore jouer avec Zola côté gauche, dans mon compte à 0€, je le trouve incroyable, comme chaque année c'est une des icônes les plus sous-cotés, il a un petit peu monté, je l'avais acheté 400 000 piles là je crois qu'il est proche des 500 000 justement, donc il rentre pile dans le budget de cette vidéo, mais voilà très très fort, ça peut être aussi un joueur à utiliser en MOC, là voilà on parle de quatuor offensif, de toute façon un joueur qui joue en attaque en général, il peut jouer un peu partout, tu vois Zola tu peux le jouer en MOC, tu peux le jouer en buteur, tu peux le jouer sur un côté, il peut jouer à peu près partout, et je pense que quand même son meilleur poste ça resterait MOC, un SBC cette fois-ci ça va être le Rodrigo SBC qui est vraiment incroyable, pareil il est pile à 500 000 donc il rentre dans le budget de cette vidéo, et je vous le recommande si vous avez pas mal de faudeurs, c'est qu'il peut rentrer dans votre équipe, franchement il est incroyable pour jouer sur le côté, moi j'ai kiffé sur le fut de chambre la semaine dernière, il m'a fait un très bon fut de chambre, alternative possible sur le côté ça va être Ludovic Jolie, lui aussi je le trouve sous-côté parce qu'il vaut pas très très cher, après en vrai il a pas une carte qui fait rêver sur le papier, moi je me rappelle que sur mon chat on me conseillait de l'acheter sur le quota 0€, j'ai dit non mais les gars la carte elle est dégueulasse, enfin elle est dégueulasse, elle est pas ouf en tout cas, ça va pas aller, j'ai fait confiance à mon chat, je l'ai testé, et depuis il a plus quitté l'équipe, je le trouve très très bon sur le côté, et comme on en parlait tout à l'heure du coup Mohamed Salah qui est incroyable surtout avec le playstyle tir en finesse, c'est certainement, et c'est même pas certainement c'est sûr, le playstyle le plus cheaté de ce début d'année, et du coup si tu le mets côté droit et que t'enroules Lucarne opposé, surtout si tu maîtrises le time finishing, mais il n'y a même pas forcément besoin tellement le playstyle est stylé, ça va marquer énormément de buts. Au niveau des joueurs qui vont plus être joués dans l'axe à mon sens, j'ai mis Hurricane, ah là ça va peut-être en surprendre plus d'un parce que c'est pas forcément les joueurs que je suis habitué à utiliser, mais j'avais joué sa carte boost les gars, je le trouvais incroyable, et là il a mis sa nouvelle carte Tri Blazers, donc je l'ai pas encore testé, pareil lui ça va être un de mes prochains achats sur le compte à 0€ je pense, et vu que j'ai kiffé le boost, il n'y a aucune raison que j'aime pas cette version là, en plus je crois qu'ils lui ont mis le playstyle tir puissant sur cette version, qui est incroyable avec les power shots, donc là les gars lui c'est franchement je vous le conseille à tous, il est vraiment très bon, 78 de vitesse, vous allez peut-être vous dire c'est long, enfin c'est lent pardon, mais justement il a le type de course, long tir donc long, qui fait que in-game t'as un ressenti quand même beaucoup plus rapide au niveau de la vitesse, 5 mauvais pieds, gros défaut ça va être pour le coup les 3 gestes techniques, mais si tu joues en pur finisseur dans l'axe, tu donnes la balle, tu contrôles, tu tires, c'est parfait. Le meilleur buteur et le meilleur joueur pour moi à moins de 500 000 crédits, ce serait Neymar, je l'utilise sur le quota 0€ en buteur, et franchement il est trop fort, c'est n'importe quoi, j'aimais pas l'année dernière Neymar, alors cette année je le trouve vraiment incroyable, c'est abusé, j'ai même pas de mots pour le décrire, je pense que c'est même le meilleur joueur du jeu à moins d'un million, si on monte un peu plus haut tellement il n'y a rien qui lui arrive à la cheville, il est incroyable, et je vous conseille de le jouer en buteur personnellement, vous pouvez très bien le jouer en hélié, vous pouvez très bien le jouer en MO6, si vous avez un format avec des MO6 ça sera encore parfait, et après sur le banc j'ai mis des alternatives offensives, que vous pouvez jouer sur l'aile ou que vous pouvez jouer en buteur, après le problème en buteur, moi je l'avais testé Di Maria en buteur, il est très très fort en buteur, mais le 3 de mauvais pied il fait chier, et ça va être pareil pour Rashford du coup, le 3 de mauvais pied il fait chier pour un buteur, mais si vous arrivez à toujours être en sorte de vous remettre sur le bon pied, ou alors si vous êtes sur le mauvais pied, assurez un petit timing vert pour que ce soit plus précis, bah voilà c'est pas si mal, mais il va quand même beaucoup croquer du mauvais pied, Di Maria moi j'adorais en buteur quand je l'avais la semaine dernière, mais j'ai raté quand même beaucoup forcément, avec son mauvais pied, et après si vous voulez pas avoir un problème de mauvais pied, vous le jouez sur le côté, donc Di Maria à gauche pour croiser pied gauche, ou alors à droite pour enrouler pied gauche, c'est vous qui voyez selon votre style de jeu, et puis Rashford à droite pour croiser, et c'est deux joueurs qui sont très très forts pour pas trop cher, allez en bonus je vous en rajoute un petit, parce que j'avais hésité à le mettre, mais dommage que sa version boost coûte à peine trop cher pour rentrer dans ce budget, on va quand même mettre sa version régulière, parce qu'il est très très fort cette année, ça va être Hug Minson, lui vous pouvez le jouer en buteur, il a les 5 mauvais pieds donc c'est parfait, il a une carte assez incroyable, et après vous pouvez le jouer aussi sur le côté gauche, parce qu'il a le playstyle tir en finesse, et du coup pour enrouler c'est vraiment abusé. Voilà les gars pour cette vidéo, des meilleurs joueurs à chaque post version, moins de 500 000 crédits, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, quel joueur vous auriez mis à ma place, et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez la même vidéo, mais cette fois-ci tout budget confondu, c'est à dire on peut rajouter les icônes, on peut rajouter tous les héros qu'on veut, et du coup faire une vidéo pour vraiment les gens riches. Moi les gars je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo ou sur un de mes lives, ciao les gars !